salut à toute la grande communauté d'acadien cybersec et bienvenue dans cette vidéo sur la cybersécurité et la géostratégie dans cette vidéo nous allons vous présenter un scénario assez important qui a pour but de mettre en action la cybersécurité la géostratégie dans son ensemble que ce soit la cybersécurité défensive et offensive déjà il faut il est important de comprendre que on ne peut pas parler de la cybersécurité offensive c'est à dire la penteste sans parler de la cybersécurité défensive et non plus également on ne peut pas parler de la cybersécurité défensive sans parler de la cybersécurité offensive et tout ce qui tourne autour également en ce qui concerne les réponses aux incidents et bien d'autres bon dans ce dans ce scénario nous avons toujours notre on va prendre le scénario de notre banque ou bien de nos de nos entités mais si on prend une banque c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus visible là qu'est ce qui se passe c'est que nous avons une entité au cameroun nous avons une entité à bamako au mali nous avons une entité à ouagadoku au burkina faso et nous avons une entité à niame au niger bon maintenant comme on peut voir ici nous avons par exemple on suppose qu'ici c'est le siège général où nous avons déjà deux par feu de nouvelle génération opn6 master et slave et ces deux par feu sont donc synchronisés ensemble de telle manière que si le master tombe l'eau baccom prend automatiquement le relais et maintenant nous avons une représentation on peut dire à bas à bamako et elles sont dans un tel connecté via des vpn vient vp vient vpn on a utilisé open vpn mais on peut utiliser également aussi ipsec ou waga nous avons également aussi nos creux pas fait ici qui est du côté de niame justement qui inter connecte nos différents nos différents sites et ici nous avons utilisé toujours opn 5 et maintenant il ya également aussi tous et tous ces paf là ou bien tous ces dispositifs de sécurité là sont gérés par un système de centralisation oiseaux qui permet justement d'analyser les menaces en temps réel c'est à dire lorsqu'il ya par exemple les tentatives les tentatives d'inclusion que ce soit au cameroon que ce soit que ce soit à yaoundé que ce soit bamako que ce soit à aniam et que ce soit ou à la dougou par exemple nous avons ici notre système qui est automatiquement à l'été et les alertes sont générés et les phases dans de repense automatique sont donc déclenchés ça permet justement de le pouvoir avoir un niveau de sécurité optimale et également aussi d'analyser les menaces en temps réel et ça permet aussi que tous les différents sites la puisse n'est ce pas s'interchanger les informations en temps réel et de de pouvoir prendre les décisions efficaces donc ici avant donc de passer à la phase la phase pratique nous recommandons déjà ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne youtube d'acadien cybersec de s'abonner à la chaîne nous avons partagé beaucoup de vidéos opérationnelles pratiques dans dans le sens de pouvoir améliorer ou bien de pouvoir voir la cybersécurité de manière beaucoup plus optimale et enfin de permettre que justement de toucher cette cybersécurité là plus simplement que dans les environnements des labs mais dans les environs dans les environnements déjà un facture tels que notre infras que nous avons ici bon du coup il est aussi important de pouvoir voir le programme sur le niveau pour le programme du nouveau prépa il présente déjà les objectifs assez clair et qui sont orientés uniquement que dans des environnements de production ici on va plus un peu plus loin que les lab parce que les lab ici ne met pas généralement en relief l'infrastructure complexe de la sécurité dont vous aurez la charge dans ce site dans une fois que vous vous avez rassuré que vous êtes abonné vous avez activé la cloche de notification nous vous êtes nous nous vous invitons donc à nous suivre alors jusqu'au bout de la vidéo parce qu'on va parler beaucoup de choses et on va présenter également aussi beaucoup de choses énormément importante donc si on revient au niveau de notre infrastructure ici dont nous avons là notre client si on revient ici là au niveau de notre client depuis au cameroon et nos clients là c'est lui ici donc c'est un client qui tourne sur ubuntu et c'est l'administrateur justement en chef depuis ce site-ci et là il peut on peut avoir accès à nos différents à nos différents dashboards de nos paf déjà les tiens à rappeler que c'est open science qui a été utilisé et c'est un paf extrêmement intéressant c'est un paf énorme en fait vous pouvez faire des choses énormes et non vous pouvez même orienter directement même vos vos graphiques via le réseau tor donc on a configuré des services des services par exemple de reverse proxy proxy web et bien d'autres encore on a également aussi configuré comme on peut le voir ici nous avons configuré également là aussi ce seul 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 paf en tant que en tant que master et celui ci lui il tourne en tant que backup bien sûr c'est c2 cc2 c2 paf ici bon maintenant ce que nous avons fait là nous avons fait premièrement c'est de pouvoir à plus parce que si on va pas ce que ce on va pas se focaliser beaucoup dans la politique de sécurité en interne on y reviendra probablement dans d'autres dans d'autres sessions de vidéos nous avons là établi une connexion vpn entre les croix c dont les croix ct communiquant c'est à dire celui ci communique avec ça ça communique avec ça et ça communique avec ça du coup et maintenant tous et parfait là sont centralisés directement à partir de nos creux notre système de gestion des événements de sécurité is x dr oiseau si pour vérifier ce que nous sommes en train de dire on va simplement venir ici ça c'est oiseau ici déjà mais avant d'y revenir sur oiseau ce qu'on va tester simplement c'est on va rapidement voir si les différents sites tels que nous l'avons configuré fonctionne fonctionne bien bon bien sûr pour configurer ça ça c'est ce sens ce sont des ce sont des services ce sont des services vpn sont des services vpn donc si sont des services que vous pour configurer afin de pouvoir autoriser les accès directement comme on peut voir ici pour voir que celui ci à on peut voir là que il il est interconnecté avec nos différents sites si tels qu'on peut voir ici et on peut voir là et service mais ça pour tous les parfaits donc si je reviens si je reviens là ce que je vais je vais faire c'est de pouvoir essayer dans un ping vers ce par exemple vers ce vers ce lan dans le 172.95.70.80p et donc là je vais donc rapidement lancer un ping 172.95.70.80p et donc là je vais donc rapidement pardon en 180 voilà pour 180 j'espère que j'ai pas j'ai bien saisi 70 180 ok donc là on peut voir que il parvient à communiquer très bien avec eux le site qui se trouve du côté de bamako maintenant on va également aussi tester vers le site qui se trouve du côté de niamey bon ça pouvait aussi être ouagadougou donc ça pourrait également aussi avec une autre une autre ville ici on va également aussi essayer de lancer un ping vers ce pc donc on va lancer un ping vers le 192.168.100.130 voilà là on peut voir que on parvient à se connecter aux différents aux différents vpn en fait aux différents vpn je parle différents vpn on se connaît via le vpn mais on se connecte aux différents sites via les vpn que nous avons mis sur pied et là du coup ce qui se passe c'est quoi c'est que vous pouvez directement administrer vos vos pas à feu et et uniformiser justement aussi la politique de sécurité afin qu'elle soit elle soit adaptée en fonction de vos besoins stratégiques dans la je vais ici accéder premièrement d'abord à ces pas à feu dont à 70.254 et si je veux aussi également à 100.254 donc du coup je vais accéder à ces pas à feu là donc ici c'est 172.45.72.254 bon ici bien sûr on peut voir que là on va accéder ok bon là ici nous avons accédé là nous avons accédé à notre paf qui se trouve du côté de bamako ouais côté de bamako et si on pourrait également aussi manadier notre paf depuis le cameroun via du côté en fait depuis le cameroun vers niamey et on va aussi ancré en saisissant son adresse ip directement bien sûr ça pouvait également aussi avec l'adresse ip public est donc c'est là effectivement justement l'adresse ip public point point 254 non et là on va y accéder et ici nous allons nous logons et là maintenant vous pouvez voir que ici j'ai accédé à aux différents à nos différents à nos différents paf là depuis le cameroun donc en gros ça veut dire quoi simplement ça veut dire que ici je peux ma je peux manager tout ou mais on peut avoir des équipes justement de sécurité qui managent alors et qui synchronise dans la politique de sécurité en fonction des différents sites et maintenant ce qui est aussi ce qui a été aussi fait simplement c'est que nous avons centralisé là tous nos pafs directement à partir de l'oiseau afin de pouvoir uniformiser les unifié justement la gestion des menaces pour que la réponse soit et efficace donc du coup ça permet que si un incident dans un site les autres sites seront également aussi à l'été de l'incident et les mesures de sécurité seront beaucoup plus de plus avancés donc là si je reviens ici alors toujours là on peut voir que nous avons nos cadres agents là c'est à dire nos cadres pas à feu ici nous avons nos cadres pas à feu et c'est pas à feu là ont justement sont justement une une fois de plus comme je l'ai dit synchroniser à partir de notre agent oiseau dont on va donc là on peut voir ici on peut voir au pincense cameroun ici qui est de ce paf ici ensuite on peut voir également aussi boukina faso au pincense mali boukina niger point à s bon ici c'est on peut voir point à s que c'est lui ici justement et là on peut également aussi vérifier que on a aussi pour la s2 qui est ici et enfin nous avons pour l'eau bac up justement cameroun qui est celui-ci bac up donc là on peut donc constater que nos différents nos différences par feu sont synchronisés et du coup ça permet que s'il ya par exemple quelqu'un essaie de faire des tentatives d'inclusion tel qu'on va par exemple le le voir tout à l'heure je vais prendre au cas par exemple de je vais prendre au cas par exemple de ceux de ce cas d'espèce dont je vais probablement peut-être ouvrir une autre une autre fenêtre ici donc ici il est question dans deux ça c'est pas c'est pas ça ok c'est une erreur justement qui a été faite ok donc maintenant on va faire dans des scénarios dans d'attaque ici on va supposer que nous avons dans des attaquants qui essayent de pouvoir infiltrer notre notre réseau notre système de sécurité on va essayer d'abord d'attaquer le paf qui se trouve du côté master cameroun donc lorsqu'on vient au niveau du bac du paf du paf master cameroun donc on va venir ici ce bonhomme cela va donc essayer donc de pouvoir faire une 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 reconnaissance directement à partir de pour collecter les informations à partir d'ici bien sûr que nous avons déjà quand même mis déjà une bactérie de sécurité qui permet de réduire et considérablement les les attaques donc ce qui se passe c'est que nous allons ici venir au niveau de notre notre calais on va faire une reconnaissance afin de pouvoir essayer de collecter les informations de la cible et de pouvoir essayer de préparer justement les attaques contre cette cible là donc là on va essayer de lancer une reconnaissance et on va voir ce qui se passe donc si nous venons ici on va dans l'ancienne reconnaissance vers le paf qui se trouve au niveau de cameroon c'est à dire celui ci avec la grèce et on va essayer donc de lancer une reconnaissance et là on va on va on va on l'a nous avons donc lancé une reconnaissance afin de pouvoir collecter les informations sur sur la cible bon maintenant qu'est ce qu'est ce qui se passe parce qu'il faut déjà quand ce qu'on il faut qu'il faut qu'on comprenne ici que là nous avons déjà activé un ensemble du système de sécurité avec suricata qui permet justement de pouvoir déjà à partir de cette règle de bloquer c'est un type d'attaque et de reconnaissance qui pourrait n'est ce pas permet d'avoir de cette information stratégique non là si on revient ici au niveau de notre notre calais là bon là on voit toujours que il ya les il ya on n'a pas on n'a pas obtenu de réponse donc si on vient ici on vient au niveau par exemple de le service et là on vient par exemple au niveau de d'administration là donc donc ici si on vient au niveau des au niveau des à l'aide on peut voir ici que bien sûr le scanner le scan a été la reconnaissance a été bloquée à la graisse ip on peut voir la graisse ip qui a lancé la reconnaissance on peut voir la date également aussi les informations précises on peut voir là que ça a été cette agresse ipc a été simplement bloqué bien sûr c'est depuis internet c'est depuis internet et là si on revient dans au niveau de nos creux de notre paf un de nos creux système ici analyse des événements qu'est ce qu'on va constater on va également aussi constater que nous avons là eu des à l'aide qui ont été qui ont été qui nous ont été envoyés ici comme on peut voir par exemple et là on peut voir par exemple que nous avons ici par exemple la cible qui a été ou qui a été et on peut voir ici par exemple la graisse ip justement de l'attaquant qui a qui a essayé de pouvoir le pouvoir infiltrer dans celui ci on pouvait voir que c'est la même chose ça permet que là tout le monde sera à l'été par rapport à l'équipement qui a qui est un espace qui est victime justement d'une forme de reconnaissance et on peut aussi on pourra aussi le fait même pour même pour cette agresse si dans on va maintenant et lancer cette façon va lancer on va prendre le 10 points pour ce paf ici là 10 points 0 points 48 points 254 donc si on revient ici simplement et on voit que ici là il n'a pas pu collecter quoi que ce soit voilà par exemple donc là si je reviens encore ici je vais mettre par exemple on va essayer de mettre 10 points on va mettre 10 voilà donc là également aussi si nous revenons au niveau de si on revient ici au niveau de notre de notre système d'analyse ici voilà on peut voir que c'est ce paf ici et là si on revient ici par exemple on va analyser justement les actions qui ce qui se passe en temps réel bien sûr ce que nous avons fait c'est que nous avons autorisé que oiseau puisse récupérer tous les locs et de pouvoir également aussi riposter au cas par exemple si les tentatives se font se font alternative d'attaque n'est ce pas deviennent dur et récurrent ou bien répétitif donc là également aussi on peut voir qu'il n'y a pas eu d'authentification quand même la personne n'a pas pu s'authentifier mais ici nous avons quand même pu voir nous constatons que il y a eu ici des on peut voir ici la graisse ip et si on peut voir par exemple également aussi la graisse de l'attaquant qui a essayé ici bien sûr c'est la graisse de la taquant si parce que si nous nous essayons par exemple c'est le 10 points 75 10 points 75 points ça point 240 voilà donc en fait c'est cette machine si je dirais qui est voilà il ya la machine qui y attaque voilà c'est cette machine si ok donc on peut également aussi le fait pour le dernier test nous allons nous allons nous allons le faire avec eux avec eux ceux il va essayer d'attaquer maintenant de ce bonhomme si donc on va donc il est également aussi venu faire un lancement aussi mais voilà là déjà ça ne peut même pas passer ça c'est clair ça ne peut même pas passer la preuve c'est que ici on peut constater que si on revient au niveau de notre paf concerné celui ci par exemple on vient ici au niveau de service on vient là et on va on va voir justement au niveau des allaites donc vous voyez que vous avez justement également aussi vous avez aussi tout un système qui vous allait dire on peut voir par exemple que les tentatives aussi ont été bloqués bien sûr on peut faire encore beaucoup de choses mais ici c'est justement de voir comment centraliser les différents sites pour que la cela les et gérer justement ces événements là avec eux avec oiseaux et de montrer justement la portée de ce qui de ce qui se passe là non pour la le dernier exemple que nous nous allons prendre là c'est que nous allons ici bien sûr là il pourra pas il pourra il pourra pas il pourra pas avoir accès aux informations qu'ils recherchent bien sûr ça revient encore par rapport à ce que nous nous sommes souvent en train de dire que ce n'est pas de la cybersécurité sans comprendre la cybersécurité défensive vous sera pour ceux qui se lancent l'open test auront beaucoup de difficultés parce que lorsque vous allez généralement tomber face à ce type de problème il vous sera très difficile de pouvoir avancer non mais dans les prochains je vais dit probablement les les prochains programmes nous allons aller un peu plus loin dans dans ce côté là de la cybersécurité offensif enfin maintenant de mon cré de de présenter justement tous les avantages que la maîtrise la cybersécurité défensive et offensif peuvent vous apporter pour une meilleure sécurité que peu importe la taille du système d'information peu importe la sensibilité peu importe là je vais dire la sensibilité du système d'information il suffit simplement juste de compenser de ces deux ces deux événements là au moins sur moins ces deux grands ensemble dont l'on peut voir ici qui n'a carrément il n'a pu n'a pas pu avoir quoi que ce soit donc si on revient même ici au niveau de toujours au niveau des interfaces au niveau des services par exemple ici donc là donc ici on peut aussi constater que les allaites les allaites justement sont sont aussi ont été aussi également aussi envoies et pour bloquer justement les tentatives de forme de reconnaissance active et c'est justement ici là que si je reviens au niveau de l'oiseau également aussi je viens vérifier encore par exemple et là on peut voir que nos caractérist agents non nos quatre agents justement sont là et là vous pouvez dans des équipes alors qui assurent dans la sécurité peuvent donc alors prendre des batteries des mesures pour pouvoir synchroniser et ça permet de partager les informations aussi en termes d'allaites en termes de type d'attaque en termes de signature et les équipes de sécurité donc synchronisent leurs actions et ça permet que la sécurité soit beaucoup plus avancée donc là si je et là je vais par exemple c'est pour c'est pour ceux je crois c'est pour c'est pour celui ci vous allez voir également aussi que les réponses ce sont pratiquement les mêmes et repensons pas ce qu'elle est même parce que là impossible de pouvoir par exemple d'un autre cas impossible de pouvoir de faire des reconnaissances dangereuses qui vont peut-être renvoyer aux attaquants des informations stratégiques par exemple soit on a pu le cas avec un map parce qu'on parle ça c'est juste une une petite démonstration très basique on peut encore aller beaucoup plus loin mais beaucoup plus loin qu'on crue les formes d'attaque pas par force brute déjà que nous avons réalisé plusieurs vidéos comment bloquer les attaques par force brute de manière définitive et qui sont au niveau de notre chaîne youtube donc et nous avons également aussi partagé encore nous avons partagé beaucoup beaucoup de choses dont là on peut voir pas on peut par exemple voir ici la graisse ip de la cible on peut toujours quand on peut toujours voir que l'attaquant peut essayer toujours de là on peut voir la graisse ip de l'attaquant donc voilà en fait un peu ce que il était important pour nous de de présenter c'est à dire que nos croix c'est cela communique ensemble très bien pour voir celui ci communique avec sa sac communique avec ça et on peut vous pouvez par exemple vous pouvez tester vous pouvez tester par exemple là si je viens ici avec par caliper par exemple je vais je vais là me connecter ici et je vais lancer un ping vers ce cette machine c'est là cette machine ici c'est celle ci donc si je viens là j'essaie de lancer par exemple ici 1 voilà l'ancien ping récupérer voilà je veux lancer un ping vers cette machine à partir de caly purple bien sûr je tiens à rappeler que je tiens à rappeler on peut voir que on peut voir que le ping passe bien je tiens à rappeler que caly purple là le le voilà ici donc c'est lui qui ping cette machine c'est là et il peut aussi ping et cette machine si et vice versa voilà donc si on revient au niveau de notre des biens des biens 12 également aussi ici où nous allons nous loguer bien sûr je n'ai plus besoin de dire c'est que l'époque c'est tel qu'on a vu dans la précédente vidéo que l'époque si web sont sont bel et bas sont fonctionnelles et vous devez toujours penser des stratégies de sécurité de ce type là non là ça montre également aussi à quel point la cybersécurité dans ce que nous sommes en train de faire ne peut pas uniquement reposer sur 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 une personne mais ça repose sur des équipes de sécurité justement qui doivent échanger leurs informations les informations coordonnées le système de repense par exemple la de coordonnées le système de repense et et j'en passe dans ici 20 mx en plus voilà on là vous pouvez voir également que ceux des biens si on peut également aussi voir que ceux des biens des biens si celui ci ok et ping bien également aussi cette machine est bien sûr ça passe ce et comme je l'ai dit ça passe pas des vpn pas des vpn la preuve c'est que si je viens je lance par exemple ce je viens je veux par exemple ici je vais lancer ce ping voilà et là je vais venir ici pour pour vérifier je vais venir là je vais par exemple la venir ici je vais essayer de prendre capture enfin de vous afficher les protocoles le protocole vpn justement qui est qui est utilisé à cet effet là voilà ici on peut voir que c'est le protocole le ipc qui est utilisé d'emploi c'est le pc qu'on peut voir le protocole le esp protocole qui est qui est utilisé la même chose que si je viens ici je lance par exemple aussi là je viens au niveau de une bonne tous si je vais lancer un ping par exemple mais celui ci voilà on voit que ça passe et du coup si je viens également aussi je viens par exemple là aussi vérifier je viens par exemple vérifier si je pouvais ça je pouvais mettre ça n'importe où est donc je mets là aussi ici on peut voir que les requêtes ou bien les protocoles de sécurité vpn ce que c'est ça qui sont c'est ça justement qui est inquiète en train de passer et vous pouvez voir les agressifs et ici pour les agressifs et d'anciens fait ici un stop là on peut par exemple voir les protocoles qui sont utilisés là ok les agressifs et qui sont déjà du côté des one excuse on peut voir comment ça ça communique également aussi avec sa même chose également aussi avec eux avec ceux avec celui ci donc même chose également aussi là si je viens j'annule on peut aussi vérifier que les différents paquets vpn cycle bien via les canaux que nous avons configuré voilà nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo nous espérons que cette vidéo vous a permis de dont nous nous espérons que cette vidéo vous a permis de comprendre également aussi les enjeux la cybersécurité l'agio stratégie avec une solution open source open source et qui vous permet de faire des choses énormément avancées vraiment et nous espérons que aussi que laissez nous en commentaire vos impressions par rapport à la cybersécurité l'agio stratégie et nous vous disons merci et à la prochaine vidéo